Yako mon petit bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour te présenter encore une oeuvre des éditions Akata Et tu vas voir que l'intro va être assez différente de d'habitude Tout simplement parce que j'ai voulu faire une certaine façon pour tout simplement être encore plus et totalement transparent avec toi Comme tu le sais sûrement, de temps en temps je demande à Akata pour recevoir certains mangas C'est souvent les one shots ou alors le dernier tome d'une série Juste histoire pour la voir un petit peu avant et pouvoir te présenter dans les temps et surtout au niveau de la date de sortie de la série Donc comme c'était un one shot j'ai demandé tout simplement à Akata pour recevoir le manga Donc je vais l'ouvrir avec toi aujourd'hui et moi dans la semaine, enfin moi le jour où je filme on est le mardi 18 si je dis pas de bêtises Voilà, j'ai reçu le manga hier, je vais l'ouvrir avec toi et tout simplement je vais le lire ce soir et demain matin Que ce soir ou que demain matin je sais pas encore Et je reviendrai donc dans la même vidéo pour te donner mon avis sur le manga Mais comme ça tu vois vraiment que dès le départ que j'ai reçu le manga Donc il n'y a que le manga, ok Il y a eu des fois où j'ai eu des marques pages, des trucs comme ça Alors, donc c'est le manga mon père alcoolique et moi Combien de familles encore sont détruites par l'alcool ? Découvrez le récit d'une vie hélas trop ordinaire d'une autrice de manga Akata, voilà il y avait un petit bandeau je voulais le lire A l'arrière on a justement la pub pour d'autres mangas histoire vraie de Akata Comme sans aller à l'école je suis devenue mangaka que j'ai présenté et j'en reparle très régulièrement Ma vie dans les bois que j'ai acheté le tome 1 mais j'attends que la série se termine tu me connais On va voir les pommes miracles, l'histoire vraie d'un paysan aux quêtes de naturel que j'ai présenté Et la virginité passé 30 ans que je n'ai pas présenté parce que ce manga c'était pas trop trop pour moi Le manga mon père alcoolique et moi est un one shot des éditions Akata C'est un manga dans le genre tranche de vie, alcoolise, autobiographie et société Nous sommes sur une noeuvre qui date de 2017 au Japon et de 2018, 27 septembre 2018 en France Donc en fait la vidéo sort une journée avant pour t'être temps de regarder la vidéo Et de savoir si demain tu vas ou pas acheter cette série Et nous sommes sur une noeuvre qui est H.C. aux 14 ans et plus Et j'insiste bien, j'aimerais bien que les personnes un peu plus jeunes ne lisent pas cette série Tout simplement parce qu'elle est quand même assez dure En ce qui concerne le mangaka nous sommes avec Mariko Kikuchi Qui est une mangaka qui a aucune autre pour l'instant disponible en France Avant de commencer cette vidéo comme d'habitude et donc te parler de mon avis sur les couvertures Ou même te donner mon avis sur la qualité du dessin et sur la série en soi Je vais quand même t'expliquer pourquoi ce manga m'intéressait tout particulièrement Et donc pourquoi j'ai demandé à Akata pour l'avoir en partenariat Comme ça tu pourras comprendre un peu plus mon point de vue par rapport à cette série Il faut savoir donc que je suis enfant unique Sauf qu'à partir du CM2, de l'âge du CM2 J'ai dû avoir chez moi un de mes cousins le plus proche au niveau du 100 Que je considère et que j'ai été élevé du coup comme si c'était mon frère D'ailleurs je squatte son ancien chant quand je fume mes vidéos Qui était le mur blanc pour les plus anciens Et il faut savoir en fait tout simplement que ce cousin qui est bien plus vieux que moi A des problèmes d'alcoolisme et j'en subis très régulièrement les conséquences Alors qu'est-ce que j'entends par là ? C'est tout simplement que dès qu'il a un pet dans le nez C'est comme ça que j'aime dire ça C'est toujours moi qui trinque parce que c'est toujours moi qui vais dire un truc qui ne va pas lui plaire Et en fait quand il est bourré, son alcool est mauvais et c'est un alcool en fait du je ne lâche pas l'affaire C'est-à-dire, je vais te donner un exemple très récent Enfin très récent Un des plus marquants qu'il y a eu récemment Pour le baptême de son fils On fait, donc on prépare les repas On prépare tout en bas Enfin dans un endroit où on peut préparer plusieurs jours à l'avance L'organisation, la déco, les tables, les machins Parce qu'il y avait beaucoup de monde Le premier soir Je suis en train de faire un compliment à mon papa En disant du bien de mon papa Avec les gens qui étaient là Donc en fait avec les parents de la copine à mon cousin Et je fais un compliment Lui ne comprend pas et croit que je suis en fait en train de rabaisser mon propre père Et il me fait la remarque de On ne rabaisse pas son père On ne parle pas comme ça de son père, etc Là-dessus je réponds Non, je suis en train de faire un compliment Et lui reste fixé sur ça Et donc je vais continuer mon assiette Et il va me dire Mais tu sais qu'il ne faut pas parler comme ça de son père Il ne faut pas être méchant avec son père Il faut respecter son papa Je fais, ben non, je viens de lui faire un compliment Alors lâche-moi la grappe en gros Et donc il va continuer, continuer, continuer Et quand je suis une personne très sensible Ça va finir en pleurs Ce qui s'est passé C'est que tout simplement Ma mère a pris ma défense en lui disant En gros Sans dire la phrase exacte Mais c'est pour que tu puisses mieux comprendre En gros elle lui a dit Ta gueule Il faisait un compliment à son père Donc lâche l'affaire Celui-ci a répondu Mot pour mot Ah ben c'est normal C'est ton fils Donc forcément tu le défends Il joue la maman poule Ce qui s'est passé C'est tout simplement Que j'ai balancé mon verre d'eau Dans la tronche de mon cousin Pour le refroidir en gros Et ça a fini à du Je veux péter la gueule d'Ibi Sauf qu'il a fallu que Tous les hommes Qui avaient autour Et crois-moi qu'il y avait des vrais hommes Avec des vrais muscles Et un vrai corps d'homme Pas une espèce de brioche Et gras comme tout Et en fait Ils ont été obligés De l'en empêcher Parce que sinon Ils m'auraient clairement Défoncé la gueule Voilà un exemple Il y a eu une autre fois Je vais te donner un exemple Où je lui expliquais Donc que Pour Youtube Je ne comptais pas Parler de lui Au tout début Comme étant pour moi Mon frère Et le remettre à sa place En tant que cousin Et je lui ai aussi évoqué J'avais pas fait gaffe Qu'il avait un pet de trop Que je comptais peut-être Un jour changer de corps Et donc devenir Une femme Parce que pour ceux Qui le sauraient pas Au cas où Je suis un garçon Je suis née de corps garçon Il y aura une vidéo Non le samedi Samedi il y a une vidéo Explicative là dessus Sur la chaîne Et en fait Donc il a pas arrêté De dire Ouais mais même si Tu changes de corps Tu restes mon petit frère Tu restes Ibi Tu restes mon petit frère Tu restes mon petit frère Peu importe Même si tu te fous Un sexe féminin Entre les jambes Tu resteras mon petit frère Et tu resteras il Alors que moi J'étais en train De lui faire comprendre D'essayer de tâter le terrain Pour qu'en fait Il commence peut-être A dire elle Éventuellement Parce que à ce moment là J'étais vraiment persuadée J'allais changer entièrement mon corps Et j'allais le faire Il a pas arrêté de dire Mais oui mais tu es mon frère Tu ne seras pas ma soeur Voilà Et c'est jusqu'à ce que je craque Et je lui dis Mais tais-toi Laisse-moi tranquille C'est bon J'ai compris Tu voulais pas Tu es contre le fait Que je me fasse opérer Tais-toi Je veux plus savoir C'est bon Tu m'as dit une fois C'est bon Et ça va continuer 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 Jusqu'à ce que je craque Et jusqu'à ce que je me casse Actuellement Son alcoolisme C'est tellement désagréable Pour moi en tout cas Dans ces agissements Et même pour les gens Autour de nous La famille Avec qui on fait souvent Les repas familiaux Même pour Noël ou quoi C'en est un point Où je suis obligée De me priver des repas familiaux Le soir Parce que en fait Il ne tient pas l'alcool Il ne tient pas un repas Et c'est du genre A justement faire un repas Et donc le soir Il est déjà bété Et donc un verre C'est déjà de trou Parce qu'il est déjà plein Et donc du coup Je suis obligée A chaque fois que les repas Font midi et soir De rentrer Et de ne pas faire Le repas familial Parce que sinon C'est sur moi Ça va retomber Et ça va encore Me faire du mal On est à un point aussi Où il passe plus de temps Avec des copains Pour picoler Et que malgré le fait Que maintenant Son gamin Va pas tarder A avoir deux ans Vu qu'il aura deux ans En décembre Mi-décembre Et ben Il est toujours Avec ses problèmes d'alcool Et il ne comprend pas Il ne se rend pas compte Du tout De à quel point Il peut faire du mal Aux gens Parce que mon papa Donc l'a élevé Comme son fils Et ben au final Pour les matchs de foot Il disait Ben je vais aller voir Un match de foot Avec mon vrai fils Parce que moi Je compte pour du peur Là dessus Et du coup Il en a souffert Tellement souffert Qu'en fait Que mon cousin Préfère aller Avec un de ses potes Qui est un gros connard Au passage Vous regardez Tous les matchs de foot Que mon papa Était sur le point De pleurer Pendant un des matchs de foot Pas parce qu'il y avait eu un but Non parce que justement Il n'était pas avec son fils Pour regarder du foot Parce qu'il sait très bien Qu'avec moi Il ne peut pas regarder du foot J'en ai rien à faire Ça me fait ni chaud D'une fois du foot Au contraire Ça m'ennuie plus qu'autre chose Donc il préfère son vrai fils Pour ce genre de choses Et je Enfin son vrai fils Parce que moi Je suis On ne peut pas dire vraiment Que j'ai une apparence de mec Et que je fasse très mec Et que j'ai un comportement de mec Donc voilà C'est pour ça que je dis son vrai fils Et donc voilà Et c'est ça tout le temps Et c'est C'est tout le temps C'est tout le temps Qu'il y a des problèmes comme ça À chaque repas familial À chaque fois qu'on se voit Entre nous Comme ça Juste Je suis toujours obligée De regarder le nombre de verres Qu'il a vu Et de compter Pour savoir à partir de quel moment Il est un peu trop Et donc à quel moment Il faut que j'arrête de parler Parce que sinon Ça va me retomber sur la gueule Voilà Donc à peu près des grandes lignes Pour que tu saches Donc Ce n'est pas mon papa qui est acolique C'est mon frère qui est acolique Et C'est moi qui trinque à chaque fois Donc c'est pour ça Je voulais voir Le vécu de cet auteur Je voulais en parler Parce que c'est quelque chose Que je connais Et c'est quelque chose Que j'ai souffert Et C'est une Soyons honnêtes Pour ceux qui le savent Je compte donc déménager En 2020 Début 2020 Et c'est A cause De lui Et à cause De mon papa Que je veux déménager Pour fuir Ces deux coups Pour essayer de sortir De ma dépression Donc voilà Donc maintenant Après 8 minutes D'intro Et d'explication Du pourquoi Du comment Je vais donc te présenter Ce manga Avant de continuer cette vidéo Je voulais juste te lire Une phrase qu'il y a écrit La phrase qu'il y a écrit En fait sur le bandeau Bandeau publicitaire On va dire ça comme ça Combien de familles encore Seront détruites Par l'alcool Donc en ce qui concerne Mon avis sur les couvertures Je te dirai tout simplement Qu'elles sont simples Mais efficaces Mais ce que j'aime aussi Dans cette apparence De la jaquette En tout cas De la couverture Plutôt à l'avant C'est tout simplement Que c'est tellement simple Au niveau du coup de crayon Et tout ça Je vais vous le montrer C'est que j'apprécie Parce qu'en fait Ça peut limite Donner envie A des gens Qui n'aiment pas les mangas Ou qui ne s'intéressent pas Au manga A le voir même Sur la table des sorties L'apercevoir Et se dire Pourquoi pas Ouvrons le Et regardons de quoi Ou regardons de l'arrière Et regardons de quoi ça parle Donc j'ai trouvé ça Plutôt pas mal Même si au final Ça ressemble vachement A la qualité de dessin A l'intérieur Mais j'ai vraiment apprécié Ce côté là Ce que j'aime aussi Énormément C'est que quand on ouvre Donc la jaquette Et qu'on ouvre le côté Alors d'abord C'est une couverture solide Il n'y a pas de jaquette papier Mais ce que j'ai aimé En fait c'était Qu'elle était Plus ou moins nue Et je trouve que ça Mais en fait C'est comme si Elle était mise à nue Par rapport à cette oeuvre Elle s'était vraiment Mise à nue pour nous Pour nous montrer De nous raconter sa vie Donc j'ai trouvé ça Plutôt pas mal Quand on prend La couverture En fait L'illustration s'étire Donc on ajoute Les pieds du père En fait Qui se termine Et on a l'illustration Qui continue en jaune Donc là En ce qui concerne L'avance Que j'aime C'est qu'on a donc Plusieurs types de bouteilles On amène des canettes On voit le père Ivre mort Complètement par terre Et limite dans son vomi Donc ça correspond Et ça illustre Vraiment la chose Ce que j'aime pour l'arrière C'est qu'on a repris Vraiment les couleurs On a ici Donc le Alcoolisme Autobiographie Et société Qui sont donc Représentés avec un petit Saint-Molle devant Et c'est une Bouteille de En gros De vin Et une canette Donc je trouve ça Plutôt sympa En ce qui concerne Donc là Le petit bandeau En fait On a deux petits bouts Qui sont repris du manga C'est sympa Mais ça pourrait faire croire Que le manga est en couleur Donc Avis mitigé Mais en même temps Ça montre un petit peu Pas mal de choses Après J'aurais pas forcément pris ça Moi personnellement Pour mettre à l'arrière Si on devait Vraiment parler de ça J'aurais mis autre chose Et donc là On a le résumé Voilà Quand on ouvre le manga On est vraiment sur quelque chose De très soft Mais c'est ce que j'ai su apprécier Parce qu'au final Il fallait pas mettre Quelque chose de trop imposant Au niveau Justement de la page d'entrée Et la page de sommaire Parce que Ça ne servait à rien Par rapport à la qualité de la série Et par rapport à l'histoire en soi Il fallait rester plutôt Sur quelque chose de soft Mais efficace Plutôt quelque chose De très travaillé De très abouti Qui n'aurait pas servi à grand chose Et qui n'aurait pas Correspondu à l'oeuvre Voilà En ce qui concerne Donc mon avis Sur la qualité du dessin Je te dirais Tout simplement Qu'on est sur quelque chose De simple Mais efficace De plus Il faut savoir Qu'en ce qui concerne Les mangas Qui vont vraiment Nous raconter une histoire vraie Telle que Donc Mon père est colique et moi Ou Sans aller à l'école Je suis devenue mangaka La fille est au drapeau blanc Je reviendrai vous voir Le pays Enfin Une pomme miracle Le paysan et sa pomme Toujours est dit Que ce genre d'oeuvre En fait Ça ne me dérange Assezment pas Qu'on ait un coup de crayon Aussi simplé Et aussi épuré Par rapport à un coup de crayon Très travaillé Que l'on peut retrouver Dans un showjour Dans un shonen Etc Qui va être vraiment Des masses travaillées Là j'ai vraiment Une préférence Pour ce genre de coup de crayon Là simple mais efficace Et ça suffit largement Par rapport à l'oeuvre en soi Et au scénario Que l'on lit Pour ce qui est de mon avis Sur la série Il faut savoir que Comme pour le manga Sans aller à l'école Je suis devenue mangaka J'ai été obligée De me reprendre à plusieurs fois De lire en 4 ou 5 fois Alors qu'en fait Il n'y a pas tant de pages Que ça Parce qu'on n'a pas 180 J'ai été obligée De le faire plusieurs repos Tout simplement Parce que comme je connais J'ai aussi souffert Donc En lisant la série J'ai souffert A la place du personnage Et donc J'ai été obligée De diviser cette série En 4 fois Et il y a eu des moments D'ailleurs Où j'ai pleuré Tellement que J'avais mal Et pour le personnage Et je retrouvais Certains passages En fait Qui évoquaient Certains moments Par rapport à Justement mon cousin Comme je te l'ai expliqué Tout à l'heure Je n'ai même pas pensé A te dire Mais il y a eu une fois Il était tellement pété Au niveau de l'alcool Que ses copains Alors Il était pété Après l'apéro Un repas de soir Après l'apéro Il était tellement pété Que ses copains Ont réussi A lui mettre Des bandes de cire Et à l'épiler Le torse Les poils du torse Et il ne s'en est Même pas rendu compte Voilà Il n'a même pas réagi En fait Ça n'a même pas réveillé La douleur D'arracher les poils Tellement qu'il était plein Donc Pour une idée Vraiment du taux d'alcoolisme Des fois Que ça peut lui Foutre Donc En ce qui concerne L'histoire Je l'ai vraiment adoré J'ai vraiment adoré Que l'auteur Comme ça Nous partage sa vie Il nous partage Réellement tout ça Ce que j'ai apprécié aussi C'était tout simplement Qu'on voyait très clairement Que l'auteur En fait Quand elle était jeune Pour s'occuper Elle faisait des mangas Et elle avait déjà Plus ou moins écrit Les passages Les plus marquants Par rapport à sa vie Donc Au final J'ai l'impression En fait De lire l'oeuvre D'un enfant Pour les premières pages Je trouve ça très mignon Même si je pense Qu'il y a eu un retour Aussi à un regard adulte Mais j'ai trouvé ça Très intéressant En ce qui concerne l'oeuvre Vraiment on ressent La détresse Et la souffrance du personnage On ressent aussi L'incompréhension totale Du comportement du père Et de Pourquoi il ne change pas Pourquoi il ne réagit jamais Qu'est-ce qui peut se passer Et on a donc L'aventure Jusqu'à Un stade vraiment Crucial De la vie Du papa Et j'ai trouvé ça Vraiment très intéressant Comme oeuvre Je ne vais pas aller très loin Parce que tout simplement Je voudrais vraiment Que tu découvres cette oeuvre Par toi-même Mais même si tu ne souffres pas Dans ton environnement Dans tes gens Autour de toi De l'alcoolisme Je t'invite réellement A lire cette série Parce que peut-être Que ça pourra aussi T'ouvrir les yeux Sur ce que d'autres personnes Peuvent subir D'autres personnes Peuvent vivre Et peut-être Ça te permettra aussi D'essayer de les aider Voilà Alors après Sans parler forcément De l'alcoolisme Ce que j'ai adoré C'est que donc Notre marico Se met en couple Et en fait On nous montre très clairement Que sans vouloir Elle s'est mise Avec un mec Qui ressemble plus ou moins A son papa Et je me suis rendu compte Que ça Ce message là Était très intéressant Parce qu'au final Moi mon père S'amuse à me torturer Mentalement Et je me suis rendu compte En fait Grâce à cette oeuvre Que sans le vouloir Moi aussi J'étais retombée Sur un mec Qui ressemblait un petit peu A mon père Parce que La personne avec qui J'ai été en couple Et ça j'en reparlerai Un peu plus tard Dans une autre vidéo Sur mon autre chaîne J'ai été donc en couple Avec une personne Qui s'amusait A me torturer Mentalement Bon A me frapper Et tout le tralala Il y a eu d'autres trucs Mais Il y a eu cette torture mentale Qui était aussi Comme mon père Et donc ça m'a vraiment Fait réfléchir Par rapport à ma vision Des choses de me mettre Ou pas En nouveau en couple Et donc j'ai trouvé ça Très intéressant Il y a vraiment Pas mal de remises en question Tout au long de la lecture De ce manga Et je trouve ça Très intéressant D'ailleurs Je te le dis Vite fait En petit sneak peek Je pense pas Qu'Akata me gueulera dessus Parce que j'aurais dit ça Mais on va aborder aussi Très vaguement Mais on abordera aussi Une mère alcoolique Et donc je trouve ça intéressant Parce que ça nous montre Deux comportements Complètement différents Ce n'est pas parce que Justement deux personnes Movent de l'école Qu'elles se comportent Et qu'elles réagissent De la même façon Après quand elles sont Avec d'autres personnes Et je trouvais ça Plutôt pas mal à voir Cette vidéo sur le manga Mon père alcoolique et moi Et donc à présent terminée J'espère que cette vidéo T'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A liker, commenter Pourquoi pas partager la vidéo N'hésite pas à me dire Si ce manga T'intéresse ou pas Est-ce que tu as envie De le découvrir ou pas du tout Et si tu l'as lu Donc d'ici Est-ce que la vidéo Soit postée Donc quand tu l'auras lu N'hésite surtout pas A venir me mettre ton avis En commentaire Ça me ferait très plaisir De le découvrir Ça me mettra aussi Aux autres pans de chat De se guider Pour un futur achat Je te mets donc Bien entendu A côté de moi Ma tête pour t'abonner Ma petite tête de panda Pour t'abonner Et aussi les liens Des précédentes vidéos Akata que j'ai pu faire Sur la chaîne Sur ce A bientôt